... Mais pour quelqu'un qui a été habitué à encaisser en règle générale que 70 depuis 15 ans, en encaisser plus de 85, ça pose problème. Pour moi, le problème des gars, c'est la défense. On prendra le temps de le rappeler aux garçons, mais là, il faut qu'ils se remettent bien les idées en place sur comment on veut faire les choses. Les joueurs ont globalement bien travaillé depuis samedi soir. De façon habituelle, le lendemain de match a été un petit peu dur parce qu'on avait tous un petit peu mal à la tête du match précédent. Mais l'investissement des joueurs et leur écoute a été positif cette semaine. On le travaille au jour le jour, c'est-à-dire tous les jours. On essaye de redonner les repères qui, aujourd'hui, ne sont pas intégrés. C'est ce qu'on a eu comme conclusion à l'issue des deux premiers matchs. Donc on essaye de retravailler sur nos basiques. On essaye aussi de limiter le nombre de priorités sur lesquelles les joueurs doivent se concentrer pour essayer de leur faciliter le travail. On fait des choix dans l'organisation du travail défensif. Et plutôt que de travailler cette semaine sur de très nombreux systèmes du Mans, on s'est limité au nombre de leurs systèmes et on a plus insisté sur nos fondamentaux collectifs et individuels. L'équipe du Mans est une équipe avec des joueurs talentueux. Il y a un axe très très fort entre le poste 1 et le poste 5 avec Cahide El Amine et Baptista. Ajouté à ça, il y a une grosse grosse puissance athlétique de leurs joueurs éliés, mais aussi intérieurs pour les rotations. Et donc il va falloir essayer de contrôler l'ensemble talentueux du Mans.